La Congrégation des Sœurs Oblate, cette catéchiste petite servante des pauvres OCPSP a mis en œuvre avec l'appui de la Caritas Italiana une expérience de promotion de leadership féminin dans la commune de Ouessin, centre du Bénin. Cette expérience inédite vise à redonner d'une part confiance à la femme et d'autre part lui reconnaître son autorité et sa capacité de gestion et de prise en charge de la destinée de la famille. Elle est dénommée Aépique. Aépique, c'est l'association d'épargne de prêt interne communautaire. C'est l'association des femmes qui se mettent en groupe pour cotiser entre elles et faire du prêt. Il y en a qui cotisent 500 francs toutes les semaines, il y en a qui cotisent 1000 francs par quinzaine. Et bien, ces fonds sont collectés devant tous les membres du groupe dans une caisse. Le besoin de financement des activités génératrices de revenus des femmes est réelle et manifeste dans plusieurs régions enclavées du Bénin. Pire, le coût d'accès au financement classique est insoutenable aux populations rurales, vulnérables et à faibles capacités économiques. Cette pratique n'est pas propre au service des soeurs pour la promotion humaine. Elle a été utilisée dans le pays par différentes organisations. Les femmes en cotisant se font de près et pour générer des ressources. Ouessa est l'une des régions agricoles du Bénin. En dehors de l'agriculture, les femmes rurales excellent beaucoup dans les activités de petits commerces. Plusieurs expériences d'organisation de la solidarité sous forme de tontines internes aux associations existent au Bénin. Mais l'innovation apportée par les soeurs au CPSP est la suivante. La particularité des soeurs au Black Catechisme Petit Servant des Pauves à travers le service des soeurs pour la promotion humaine, c'est celle-ci. Nous apportons des micro-subventions allant de 100 000 à 200 000 pour augmenter les capacités de ce groupement-là pour qu'on puisse octroyer beaucoup de prêts internes. Ce sont les femmes qui ont du mal, au début, à accepter ce que nous les apportons. Parce qu'elles ne connaissaient pas. Mais après la sensibilisation, même fois, plusieurs fois, avec nos rencontres, par mois, des fois par trimestre, ainsi de suite, elles ont fini par comprendre que c'est pour leur bien que nous sommes en train de faire ce programme. Notre groupement s'appelle Saint-Thérèse. Nous sommes dans le village d'Atata, la commune Wessey, l'arrondissement Wessey. Il y a Saint-Thérèse, il y a le groupement Saint-Thérèse, il y a le groupement Saint-Cécile, il y a le groupement Saint-Véronique. On cotise, on fait des crédits entre nous, elle-même aussi nous fait des crédits aussi. On fait des crédits. Il y a huit ans, avant même que le gouvernement ne mette une régulation dans ce domaine-là pour toutes les structures de microcrédit. Et nous, n'étant pas structures de microcrédit, nous avons, avec l'appui de la Caritas Italiana, nous avons introduit à Épique à partir de deux villages, mais que nous allons prolonger. Nous sommes à dix groupements aujourd'hui. Et vu l'engouement et l'intérêt que les femmes portent à cette initiative, nous voulons l'étendre sur toute la partie maki, mais également la partie yoruba. Dans la mise en œuvre de ce projet, la difficulté majeure réside dans l'accessibilité des villages desservis. Les problèmes d'érosion de sol découlant du ruissellement des eaux de poule ont accentué la dégradation des pistes de désert rurales. Nos difficultés sont multiples. Ce que je peux mentionner pour le moment, c'est la voie, la dégradation de la voie. Pour accéder à ce village, nous avons dit village, pour accéder à ce village-là, vraiment, on a des difficultés. Nous pensons que le leadership de la femme est important pour que nous tous, nous puissions prendre la vie au sérieux. Ce leadership doit permettre, non seulement en reprenant son rôle, contribuer pleinement à l'épanouissement de la famille et ensuite à l'épanouissement de la vie, de l'environnement, dans un contexte de changement climatique. Les impacts du changement climatique sont diversement ressentis par les populations. Ouest s'est subi particulièrement les conséquences qui découlent de la rareté des pluies. Nous sommes aujourd'hui avec les soeurs OCPSP, qui sont des religieuses et qui ont des actions dans le sens du changement climatique. La mobilisation de tous ainsi que la mutualisation des efforts sont de mise pour faire face au problème du changement climatique. Le pape François a sorti sa lettre encyclique dénommée « Louez sois-tu Seigneur » mais c'est sur l'écologie. Et dans cette lettre, il parle de la terre comme notre maison commune. Avec nos comportements, cette maison, cette mère gémit, crie parce que nous la saccageons. Il devient impéreux à tous d'opérer un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Mais ici déjà, le geste le plus simple et le moins coûteux est de planter des arbres. C'est à travers ces actes que nous faisons aujourd'hui que nous pourrons maintenir le cap pour corriger un peu les effets pervers du changement climatique afin que les producteurs agricoles puissent rentabiliser les efforts qui se concentrent dans les champs. La rareté des pluies est un facteur explicatif de la mauvaise récolte subie dans les champs. Cette rareté est elle aussi motivée par le déboisement excessif enregistré du fait de la mauvaise action de l'homme sur l'environnement. Nous prenons le plan, le plan est déjà à l'endroit, en sachet bien sûr. Nous prenons une lame, nous enlevons la base, nous faisons un trait tout le long du sachet. Avec précaution, nous mettons le plan dans le trou et il ne reste qu'à soulever le sachet doucement de manière à ne pas casser la moite de terre. Nous avons tous intérêt à planter et que le geste que nous faisons, le geste symbolique que nous faisons aujourd'hui, chacun doit se l'adopter. Je remercie tous mes camarades parce qu'ils ont planté par tête chacun des arbres, ce qui est une bonne chose. Quand la jeunesse scolaire est associée à cette entreprise, les résultats seront plus probants. Les autorités de Wessay, appuyées par les soeurs de la congrégation OCPSP, ont retenu la cible scolaire de Balin pour mener cette action de revoisement. Le changement climatique, c'est un problème vraiment mondial et j'ai constaté que ça a touché les gens ici à Balin. Donc il ne pleut pas bien, tous les bois sont déjà coupés pour faire charbon, pour bien les soeurs, c'est pour quand nous voulons planter d'autres arbres. Vous savez que Wessay, c'est une commune de Présilection qui produit beaucoup d'arachides, entre temps, qui produit beaucoup de manioc, beaucoup de maïs. Mais quand on prend ces rendements, les rendements, il y a d'ici, il y a 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, si je suppose qu'on avait une tonne avant, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de la demi-tonne. Ici, on a mis les anacardiers, on a mis aussi du mélina et surtout, on a mis l'arbre à pain. L'arbre à pain surtout à cause de l'intérêt que ça va avoir au niveau de la sécurité alimentaire, c'est ce qu'on appelle le diamant blefoutou, et aussi de ce que ça résiste beaucoup plus au niveau de la sécheresse et autres. En dehors de ça, il y a d'autres fruitiers qu'on est en train de mettre en terre partout, des manguiers, des orangers, des arbres à pain. Et il faut avouer, il faut reconnaître que cet appui que nous avons de la congrégation des soeurs au CSP, c'est ça qui nous vient à Point-Normé et qui nous permet de couvrir de plus grandes superficies au niveau de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada